Bonjour, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire autour de Quoapoluki, un programme pédagogique de santé environnementale. Alors aujourd'hui, autour de cette table, j'ai tout de suite deux personnes avec moi. En premier lieu, Antoine Vial, spécialiste de santé publique, de co-conception et coordinateur du programme Quoapoluki. Bonjour. Bonjour Antoine et également Valérie Emberger, médecin urgentiste et en charge de la prévention aux assurances du crédit mutuel. Merci de votre présence aujourd'hui. Alors, Quoapoluki, j'ai envie de dire parce que finalement, une image vaut mille mots, on vous a concocté un petit film d'animation et je vous propose de le regarder tout de suite. Les enfants sont les premiers concernés par les problématiques environnementales. Avec la conviction que le partage des connaissances est le moyen le plus efficace d'agir sur les comportements, le programme Quoapoluki développe huit kits thématiques, traitant chacun d'un polluant et de ses effets sur l'environnement et sur le corps humain. Des enfants de 9 à 11 ans, en classe, en centre de loisir, deviennent ainsi des apprentis chercheurs. Au fil d'ateliers scénarisés, ils passent du savoir à l'agir, de la connaissance d'un risque à la façon de s'en prémunir. Oublions la pédagogie verticale. Quoapoluki a choisi d'associer les destinataires du programme à sa conception. Inspiré par les enfants de cycle 3, co-conçus avec ses destinataires, avec des médiateurs et une équipe pluridisciplinaire, le programme fonctionne selon une règle simple, le savoir est acquis quand on est en mesure de le transmettre. Les emballages plastiques, l'alimentation, les écrans, la pollution sonore ou la pollution de l'air, sur toutes ces thématiques, quoi pollue qui donne aux enfants les moyens de devenir acteurs du changement ? Voilà, c'est une belle entrée en matière. Ce qui me permet, moi, maintenant, de décliner en quelque sorte le sommaire de ce webinaire. Donc, trois parties. Aujourd'hui, une première sur la pertinence de la co-conception et la découverte du programme, une seconde partie sur les approches pédagogiques, et puis une troisième sur la santé environnementale. Je voudrais dire un petit mot sur le principe même de ce webinaire. Vous avez vu que vous avez une zone commentaire, une zone qui va vous permettre de nous poser des questions, questions qui sont relayées au fil de ces échanges, mais également et plus sûrement dans des plages qui seront véritablement destinées à permettre aux collaborateurs autour de cette table de vous répondre en détail. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on se fera un plaisir de vous apporter les réponses les plus précises possibles. Pour débuter, je voudrais vous partager un mot d'un enseignant, Romain, qui a participé notamment à la thématique sur les écrans. C'est un enseignant de classe de CM2. Il a enregistré ça pour introduire le sujet. Ça fait un moment maintenant qu'on est assez sensibilisés aux problèmes des écrans par des articles, des recherches dont on entend parler. Et donc, j'avais envie d'aborder ces questions avec mes élèves en classe, mais j'avais du mal à trouver des ressources en ligne qui me permettent de mettre en place une séquence facilement. Ce qui m'a vraiment intéressé avec ce qui a été mis en place par l'équipe de Quoi Polluit, c'est qu'il y a toujours le souci d'une approche ludique et très interactive, variée, qui permet une forte implication des élèves dans cette démarche. Et qui permet aussi d'aborder ces questions qui peuvent être complexes et parfois paraître rébarbatives, au contraire, d'une façon très motivante et qui nous permettent, nous, enseignants, de pouvoir les aborder sans tomber dans tout un tas de pièges, puisqu'il y a des notions scientifiques, enjeux qu'on ne maîtrise pas forcément. Et là, je trouve que l'approche de Quoi Polluit accompagne vraiment les enseignants pour pouvoir mettre en place des séances facilement. Lors de l'essai qu'on avait pu faire dans ma classe, j'ai vraiment pu voir que les enfants ont pu acquérir des connaissances sur les écrans, mais aussi vraiment un regard critique sur leur propre pratique, sans pour autant que ce soit fait d'une manière culpabilisante ou stigmatisante. Donc vraiment qu'ils ont pu prendre conscience, d'une part, ce que les écrans pouvaient produire sur leur propre corps et sur l'environnement, et d'autre part, quelles étaient, eux, leur propre utilisation des écrans et comment adapter cette utilisation pour qu'elle provoque le moins d'effets nocifs.